et salut tout le monde c'est Jonathan l'apprenti jardinier j'espère que vous allez bien ça va nickel légèrement fatigué ça se voit à ma tête je suis complètement fracassé aujourd'hui on est là pour parler d'un outil que tous les jardiniers rêvent d'avoir du moins ceux qui font du potager rêve d'avoir vous le savez en fait ça va être dans le titre de toute façon faut que j'arrête d'ouvrir un petit suspens ça va être dans le titre dans la miniature on va tout voir donc on est là pour parler de serre de jardin je suis enfin équipé comme un professionnel ça y est là je suis je suis lancé dans le truc là ça y est plus rien ne m'arrête donc j'ai enfin ma serre de jardin et ce que je vous propose c'est qu'on regarde ça tout de suite tu fais quoi là je te parle pas de celle ci je te parle de celle là voilà là c'est mieux là on est mieux celle ci tu la connais c'est celle de la saison précédente deux mètres carrés quand je te parle de serre de pro ne sors pas une serre de 2 mètres carrés et non et non l'ami là on est sur autre chose une vraie serre de jardin attention je renie pas celle ci celle ci m'a bien été utile 2 mètres carrés mais pour les semis ça a été juste génial il ya des choses que je n'aurais pas pu faire sans cette serre là là aujourd'hui on va parler de celle ci vous donner un petit peu les caractéristiques les choses à choisir et compagnie compagnie donc on va regarder ça d'un petit peu plus près vous l'avez compris c'est une serre tunnel alors j'ai hésité j'ai beaucoup hésité entre polycarbonate et serre tunnel je pars pas des serres en verre parce que c'était c'était hors de question pour moi sur tout un tas de choses donc polycarbonate je n'ai pas pris c'est pas que ça ne me tentait pas mais c'était hors de mon budget pour mes besoins j'avais besoin d'une serre d'une dizaine de mètres carrés pour un budget pas non plus excessif ce qui n'est pas le cas des serres polycarbonate qui sont bien plus chères que les serres tunnel mais bon on s'y retrouve aussi sur la durée mais bon moi il fallait quelque chose tout de suite je suis impatient quand je veux quelque chose il me faut absolument et je suis parti sur cette serre tunnel là qui m'a coûté 200 euros donc 200 euros en promo j'insiste là dessus je sais plus combien elle faisait de base je vous mettrai une petite capture d'écran par ici mais donc c'était 140 euros la serre seul ensuite j'ai payé 40 euros de alors ça 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 me fait mal ça paye 40 euros pour pour recevoir une serre de jardin ça pique ça fait mal quand même et il y a 20 euros vous allez voir pour un accessoire qui se trouve à l'intérieur c'est pas une table à semis ou quoi que ce soit vous allez voir mais ça a une importance cruciale pour la serre maintenant on va rentrer dedans je vais vous montrer tout ça et vous expliquer tout un tas de choses alors pour 200 euros vous allez trouver de tout comme ça mais il ya des choses importantes à regarder notamment la qualité de la bâche les tubes parce que je vais vous faire un petit comparatif avec l'autre serre qui se situe à côté que je vous ai montré en début de vidéo c'est hyper important de regarder ces paramètres là et bien entendu la surface mais après ça dépend de ce que vous désirez obtenir dans votre jardin moi pour le coup elle fait 13 mètres carrés donc c'est une serre de 3 mètres sur 4 50 c'était c'était suffisant pour mes besoins c'est à dire l'hiver hiverner mes plantes un petit peu fragile pouvoir prolonger un petit peu les cultures aussi je pense à des cultures d'automne d'hiver que je n'ai pas pu faire cette année donc l'hiver prochain ce sera le cas j'ai d'ailleurs commencé deux trois trucs mais c'est c'est pas grand chose donc ça et voilà c'était mes utilités à moi alors on est sur du tube donc du tube en acier gabanisé on a 25 mm de diamètre alors les serres premiers prix que vous allez trouver en règle générale vous allez avoir des tubes très fin je crois qu'on est sur du 18 mm moi j'ai pris du 25 alors c'est pas non plus le top on monte bien plus je crois qu'on monte je sais plus à combien on monte je lui me semble avoir vu du 32 je peux plus à chaque fois il chante quand je compte du tourne un truc de fou donc on est sur du 30 du 25 mm c'est largement suffisant pour pour ce que j'ai par rapport au vent tout ça ça devrait pas poser de problème ensuite il y'a la qualité de la bâche alors là il me semble encore une fois je vérifie ça très sûrement encore la capture d'écran côté on est sur du 200 ou du 250 grammes par micron je sais plus c'est quoi l'unité mais au plus le chiffre est élevé au plus la bâche sera de qualité je vais buter ce coq j'en peux plus je chaque fois à chaque fois tout le temps tout le temps donc voilà qu'est ce que je voulais ajouter on a quelques fenêtres qui me seront pratiques arriver les bons jours pour pouvoir aérer la serre détail important aussi j'ai deux portes donc celle ci et celle aux extrémités en fait donc juste là qui va me pouvoir qui va me permettre de pouvoir aérer la serre arriver les fortes chaleurs tout ça c'est hyper important surtout qu'il va y avoir des tomates par ici donc pour éviter le milieu tout ça voilà qu'est ce que je voulais ajouter en termes de fixation de la serre il y en a quelques-uns qui ont vu leur serre chez le jardin chez le jardin chez le voisin j'espère que ça ne m'arrivera pas donc j'ai ancré ma serre de plusieurs façons donc première étape je vais vous montrer ça tout de suite alors on ne le verra pas sur la vidéo mais en fait sur les bords de bâche vous avez un supplément donc un supplément qu'il faut enterrer donc de ce côté ci pas de souci mais de l'autre côté vous allez voir j'ai eu quelques problèmes alors comme vous le voyez nous sommes le long de la clôture il y avait des choses que j'avais prévu au niveau des sapins plus davantage que d'inconvénients à mes yeux en fait j'ai pensé au système racinaire donc le système racinaire qui va se décomposer et va devenir une éponge est ce que je n'avais pas prévu c'est que le système racinaire des sapins est passé bas dans le sol enfin est à la surface du sol on va dire et le souci c'est que je n'ai pas pu creuser en totalité à certains endroits puisqu'ici en fait on se situe sur là où il y avait les plus gros sapins donc celui ci et celui qui se trouve là bas ça c'est impliqué que j'ai rajouté moi donc en fait je n'ai pas pu creuser à certains endroits je ne voyais pas non plus taper à la pioche alors c'est léger c'est pas non plus sur sur toute la longueur de la serre mais bon ça va pas mal dérangé et surtout en fait j'ai des racines qui passent en fait à l'intérieur de la serre et je vais être embêté sur certaines cultures pour pouvoir les planter en fait voilà typiquement le genre de racines dont je vous parlais qui est juste ici vous la voyez hop elle fait cette longueur là enfin cette grosseur là et en fait elle trace tout du long et elle ressort en fait là où je voulais montrer mais du coup c'est vraiment gênant et j'espère que ça ne va pas trop être compliqué pour la suite des aventures deuxième point de fixation important et sans doute le meilleur donc là hop je sais pas si vous allez bien voir alors juste ici là là hop vous avez comme un genre de hu qui vient se brancher sur sur le bord de la serre et vous avez deux de vis on dirait comme des tarières je vous mettrai pareil une petite photo qui viennent en fait se clipper et vous avez la deuxième qui est là en fait vous vissez ça vient faire un petit peu l'effet tire-bouchon dans la terre et vous ancrez ça correctement donc moi là pour le coup j'en ai quatre deux de chaque côté il y en a une un peu plus loin par là et pareil de l'autre côté on bien entendu avec avec le foin on ne les voit pas en parlant de foin alors c'est le paillage que j'ai utilisé pour la serre alors pourquoi pour la simple et bonne raison qui me restait du foin à utiliser et que voilà au final c'est pas une préférence pour moi je préfère la paille mais là pour le coup j'ai utilisé un petit peu ce qui me restait et l'avantage du foin c'est tout simplement qui va se décomposer bien plus vite que de la paille donc vu que je n'ai fait aucun travail du sol là pour le coup j'ai juste déposé de la paille j'ai envoyé un petit peu de fumier rien de fou pas de coups de grelinette rien alors là c'est un petit peu le moment où tu te demandes pourquoi je n'ai pas passé de coups de grelinette je pense que ça se voit sur ma tête je suis très fatigué en ce moment vous l'avez vu entre les sapins la serre le potager et un autre projet encore qui se situe vous n'avez pas qui se situe ailleurs dans le jardin vous n'avez pas encore vu je vous présente ça bientôt c'est en cours et donc je suis vraiment fatigué entre salle ou boulot je travaille 10h30 par jour enfin du moment où je parle à la maison au moment où je rentre à la maison il se passe 10h30 je suis en poste en 3 8 donc c'est très compliqué pour moi et bon je vous raconte un petit peu ma vie et vous vous en foutez très certainement mais du coup c'est très compliqué pour moi de pouvoir être en forme tout le temps et là je suis fatigué donc j'ai été au plus vite je sais pas trop ce que ça va donner dans la saison mais j'ai fait au plus simple tout simplement donc du foin un petit peu d'amendement pas de travail du sol certains le font et ils ont de bons résultats il n'y a pas de raison pour que je n'ai pas de bons résultats on verra ça dans la saison de façon je ne prends pas trop la tête là dessus et voilà le pourquoi du point alors je profite du fait d'être dans la serre un petit peu à l'abri parce que là il pleut un tout petit peu le stabilisateur il va pas trop aimer et j'en profite pour faire mon petit moment publicité alors ça va ça va je te vois arriver il nous fait de la pub il nous fait de la pub calme toi c'est de la pub qui est dans ton intérêt je vais te parler de trois chaînes youtube vous savez j'aime bien parler un petit peu des des plus petites chaînes que moi j'aime bien donner un coup de main donc là cette fois je vais vous parler de trois chaînes alors ces trois chaînes qui sont basées principalement sur de l'autonomie alors je sais je sais tu vas dire l'autonomie c'est pas mon sujet blablabla dans l'autonomie il faut savoir qu'il y a du potager donc ça peut t'intéresser l'autonomie alimentaire et là et les trois chaînes dont je vais te parler ont quelques vidéos où ils parlent du sujet et qui peuvent donc t'intéresser alors la première chaîne il s'agit de graines de pioche le mec il a choisi sa graine de pioche alors lui le mec qui fait pas les choses à moitié c'est à dire qu'il a acheté son terrain et le but pour lui c'est d'en faire on va dire une forêt nourritière donc le mec il achète mais il achète pas comme moi où je vais acheter un plan par ci un plan par là le mec il est là il revient avec des remorques pleines de plantes le mec c'est un grand malade il a fait une commande sur cocopéli le mec il a une table entière de graines de semences de cocopéli le mec c'est c'est un psychopathe il est là il l'envoie mais à 200% le type donc je vous recommande graines de pioche faites-lui un coucou de ma part ça lui fera plaisir deuxième chaîne qui commence à il commence à faire pomme à faire pas mal parler de lui il s'agit de lu tinius 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 je crois le mec qui fait des vidéos pareil sur sur pas mal de choses d'ailleurs il a sa dernière c'est sur une boîte à deux semences et le mec qui fait des vidéos il est d'un calme vous regardez sa vidéo c'est ça vous êtes détendu il a une voix il est il est apaisant il est enfin bref moi j'aime bien donc je vous la recommande chaudement ensuite troisième chaîne alors lui si vous voulez une vidéo où le mec il est la petite fleur bleue il est là il vous font des petits papillons et compagnie la magnifique vidéo je vous le déconseille fortement si c'est ce que vous cherchez puisque lui c'est totalement l'inverse je parle de projet liberté donc c'est un couple alexis agnès ils ont acheté un terrain sans eau sans électricité enfin hors réseau et le but pour eux en fait c'est d'être autonome pareil et on va dire que le mec c'est pour ça que j'adore ces vidéos il a pas la langue dans sa poche c'est à dire que le mec s'il doit dire quelque chose il est sans filtre donc je vous le recommande fortement alexis donc projet liberté pour les trois chaînes je vous mettrai les liens dans la description n'hésitez pas à aller les voir ça leur fera toujours plaisir et c'est toujours bon d'aider des d'autres youtube en termes d'aménagement de la serre alors vous voyez il ya eu un petit peu du nouveau j'ai envie de dire notamment donc cette planche ici que j'ai mis sur la longueur il va y avoir des petites cultures là dedans alors je sais pas trop sur quoi je partirai mais il va y avoir quelques plantations là dedans et vous les voyez cette planche ici alors vous vous me demandez peut-être ce que c'est pourquoi il n'a rien planté il nous avait dit qu'il grandirait pas son potager il a grandi blablabla c'est une planche où il y a où je vais y arriver où il n'y aura là où il n'y aura pas de culture ah j'ai cru que j'avais jamais y arriver c'est une planche qui va rester sauvage donc pour ceux qui m'ont suivi l'année dernière le potager en fait se situe sur mon ancienne place sauvage j'y avais laissé pousser des plantes et j'avais un petit peu laissé faire la vie et donc cette année il n'y en aura pas donc pour le coup cette planche ci je vais laisser toutes les fleurs sauvages pousser là dedans et je vous cache pas qu'il ya autre chose c'est le fait et que ça va monter à un petit à peu près à cette hauteur là j'ai du mal à parler aujourd'hui à peu près à cette hauteur là et en fait ça va me cacher cette serre de jardin alors pourquoi pourquoi je fais ça tout simplement parce que je trouve ça juste ignoble je trouve ça horrible c'est il n'y a pas plus simple que ça je pense que les mots sont assez clairs une serre de jardin verte comme ça grosse enfin moi j'arrive sur ma terrain je vois que ça et je trouve ça juste horrible donc je vais essayer un petit peu de la cacher sans pour autant gêner du soleil et limiter un petit peu l'agression visuelle on va dire de cette serre de jardin il y a aussi mon péché alors très honnêtement je ne sais pas si je vais le déplacer ou non je me dis que ça peut être une bonne chose c'est à dire que l'hiver il ne devrait pas gêner à faire de l'ombre puisqu'il n'aura pas de feuilles est arrivé les beaux jours il peut peut-être me faire une ombre partielle mais bon je suis un petit peu dans l'hésitation est ce que je laisse est ce que je laisse pas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez alors j'ai eu aussi un autre souci c'est que le terrain est situé en pente légèrement en pente et c'est une chose que je n'avais pas prévu donc pour le coup c'est une serre que j'ai monté seul et pour le montage en fait j'ai eu pas mal de problèmes puisque bon je vous apprends rien une serre qui n'est pas droite à monter surtout au niveau du raccordement c'est très compliqué et en fait je me suis clairement fait chier j'ai clairement galéré à pouvoir la monter et comme vous le voyez ce n'est pas droit alors c'est rien d'insurmontable non plus mais bon c'est gênant et juste sur sur le visuel je vois que c'est penché et ça me gêne donc voilà pour pour les embêtements alors vous vous demandez sûrement ce que je vais faire de cette serre là peut-être l'ajouter non je ne vais pas l'ajouter j'ai ma copine en fait qui a eu une superbe idée qui est en fait de réutiliser cette serre puisque bon là je ne peux pas l'utiliser en tant que serre puisqu'elle est elle est percée elle est trouée vous allez voir elle est déchirée les montants sont fatigués d'ailleurs je vous parlais de l'importance des montants donc là bas on est sur du tube en acier galvanisé à 25 mm là dessus on est sur des raccords en plastique tout ça qui sont plus que fatigué je vous mets une petite vidéo d'enfant alors je vais la réutiliser c'est ma copine qui a eu cette idée là je vais la déplacer dans un coin du jardin plus exactement par ici alors je vais essayer de me faire une petite place là parmi les branches je vais la déplacer par là pour pouvoir ranger un petit peu du matériel de jardin je pense notamment à mes pots puisque dans la serre j'ai les pots qui sont déposés au sol comme ça c'est pas du tout esthétique là ça va me permettre de faire un petit point de rangement il va falloir que j'essaie de trouver des raccords pour tout simplement remettre les montants en état et pouvoir un petit peu protéger du matériel d'hiver des pots des sacs de terreau ce genre de choses bref du matériel de jardin n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une serre vous avez serre tunnel serre polycarbonate la surface n'hésitez pas à me donner vos avis sur l'ensemble de celle ci voilà c'est là dessus que je vais vous laisser je vous dis à la prochaine ciao tout le monde